Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers amis de la culture, je suis vraiment enchanté de travailler avec vous aujourd'hui et je remercie à nouveau Jean-Pierre Prallon et Culture Valais pour leur invitation ici à la Forte du Valais. Je reviens d'un long périple, j'étais à Vancouver avant-hier en train de juger des films en réalité virtuelle pour le Festival International, il y a encore au Château de Versailles pour le lancement avec Google Arts et Culture de l'application en réalité virtuelle qui permet de visiter le château et je suis vraiment enchanté de conclure ce périple ici avec vous à Martigny. Donc le World XR Forum de Cran-Montana et la coquille que je viens vous présenter avant d'accueillir Valérie Félix qui pourra parler plus en détail justement du projet de résidence d'artistes. Mais avant tout je voulais un peu vous contextualiser très rapidement qui je suis, d'où je viens et pourquoi on en est arrivé là et comment. Donc ça c'est moi là-haut à 7 ans, c'est quand j'ai découvert Orange Mécanique de Stanley Kubrick, j'étais peut-être un peu trop jeune pour le voir mais j'ai eu la chance d'avoir un père qui me permettait de débattre des films et c'est là où j'ai eu la passion du cinéma et j'ai décidé d'en faire ma vie, ma vocation à cet âge-là. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pu développer donc mes études puis ensuite produire et réaliser des films à Genève avec Rita Productions jusqu'à arriver à ce film qui a été un grand déclencheur qui était Ma vie de courgette d'un réalisateur valaisan d'ailleurs sur lequel j'avais pris la charge assez lourde de développer la partie Transmédia. Donc Transmédia il s'agissait déjà avant la réalité virtuelle de prendre une histoire, un personnage et de l'amener sur différents supports médiatiques. Et à partir de là j'avais développé vraiment toute une chronologie sur un iPad etc. avec le personnage de courgette. Et il y a eu l'appel Transmédia Projects qui était le premier appel en Suisse pour des projets Transmédia. Il y avait une centaine de projets déposés et j'ai eu la chance de faire partie des quatre lauréats et nous avons tous été ensemble réunis à Solo Tourne lors d'un week-end pour se rencontrer avec les autres équipes gagnantes. Et c'est là où j'ai découvert mon premier casque de réalité virtuelle puisque dans les autres équipes il y avait un groupe qui s'appelait Ape Lab qui développait sur le DK1 qui était vraiment le premier development kit d'Oculus un projet. Et là c'est un peu l'état dans lequel j'étais lorsque j'ai découvert ce casque. J'ai oublié le projet sur lequel je travaillais et j'ai été absolument fasciné par ce média-là représentant une sorte de Total Kunz justement où on était vraiment immergé dans quelque chose d'autre. Je me sentais justement quand j'ai vu mon premier film au cinéma à trois ans, L'Histoire sans fin d'eux, complètement fasciné par l'écran, par l'image. J'ai donc décidé à ce moment-là de conclure tous les projets sur lesquels j'étais en cinéma pour rejoindre ce média-là qui représentait justement une sorte d'aboutissement de cette longue chaîne de l'humanité qui a commencé peut-être dans l'image animée avec les Frères Lumière. Pour les spectateurs de l'époque d'ailleurs c'était comme de la réalité virtuelle. Lorsqu'ils voyaient le train arriver, ils avaient peur, ils prenaient ça pour de la réalité. Jusqu'à arriver maintenant donc à ces casques-là. J'ai rejoint Ape Lab, j'ai commencé à produire des contenus et aussi beaucoup à voyager parce que la réalité virtuelle ça vous fait voyager comme c'est nouveau. Vous vous êtes invitées partout à présenter ces projets-là. Et ce qui était fascinant c'était de voir qu'en Suisse nous avions plusieurs studios déjà qui étaient très forts dans le domaine. Donc Ape Lab en était un, il y a Ozoui dans les jeux vidéo, Birdly, enfin d'autres. Et on était parmi les meilleurs au monde. Et ce qui n'arrivait pas dans le cinéma parce que Courgette est bien une exception. Autrement le cinéma suisse, peu de personnes le connaissent. Mais moi je ne le connaissais pas avant de travailler dedans. Pourtant je suis un grand cinéphile. Et la réalité virtuelle, on était parmi vraiment les stars du domaine avec ça. Puis ce qui était intéressant avec ce média-là, c'est qu'il allait au-delà de la simple culture. Il englobait vraiment d'autres disciplines. Puisqu'il s'agit de tromper le cerveau, de tromper le système nerveux, lui faire croire qu'on est un endroit où on n'est pas. C'est un média, c'est un art, c'est une plateforme qui fait joindre l'industrie, la science, le tourisme, l'éducation. Beaucoup, beaucoup de disciplines qui viennent se regrouper autour de ça. Et j'ai aussi eu la réflexion qu'il n'y avait pas à ce moment-là une plateforme dédiée pour parler, pour échanger autour de ça. Et c'était très important de pouvoir connecter toutes les disciplines, de ne pas être simplement le plat d'accompagnement d'un festival de films ou d'un festival de jeux vidéo. On arrive au mot XR, donc World XR Forum. Donc oui, XR, ça veut dire Extend Reality. Comme dit ma collègue Camille Martinez, c'est un mot valise. En effet, on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Notre acception du mot XR, c'est évidemment la réalité virtuelle, la réalité augmentée, que ce soit sur casque ou sur mobile, les robots, les simulateurs, jusqu'aux cryptomonnaies qui vont nous intéresser de plus en plus, puisque nous envisageons que des transactions vont se réaliser de plus en plus dans les mondes virtuels. Et que celles-ci seront en cryptomonnaies. Donc c'est un territoire qui n'est pas fermé, qui est de plus en plus large, mais c'est le champ de compétences de notre sommet à Cran-Montana. Donc justement, pourquoi Cran-Montana et pas Genève, Zurich ou Lausanne ? Eh bien parce que Cran, le Valais, toute la région a montré beaucoup de dynamisme, une vraie volonté d'accueillir le futur. Et que nous souhaitions, pour ce forum-là, rassembler les gens justement dans un espace insolite, dans l'hyper-réalité qu'offre La Montagne, pour balancer la technologie. Et également parce que c'est un rassemblement professionnel et grand public, et que pour les professionnels, se retrouver dans ce cadre-là permet un réseautage d'une qualité exceptionnelle. Et tous nos participants nous ont dit que c'est le meilleur événement dans lequel ils aient été, pour pouvoir faire des rencontres. Et nous avons pu justement générer des émulations uniques. Cette année, au dernier forum, par exemple, les stars de YouTube du deepfake, ceux qui ont deepfaké Tom Cruise, étaient là. Et le PFL Bruno Herbelin avec Biotech était là. Et également un studio de Los Angeles, Furious M. Aujourd'hui, les trois travaillent ensemble. Les stars de YouTube, le PFL et puis une boîte de proie de Los Angeles. Donc c'est le genre d'émulation qui n'est qu'à Cran-Montana, au World XA Forum. Et c'est une des raisons pour lesquelles on fait ça. Ici, on peut voir quelques images justement. Voilà, l'utiliseur de l'année dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez ce mélange ici, vraiment différentes choses. On a des combinaisons haptiques faites par une boîte russe. On a du face tracking fait par des personnes en Croatie. Des grandes franchises comme Doctor Who. Vraiment, on a toutes ces choses qui se mélangent. Et c'est vraiment formidable parce que c'est la réalité virtuelle et les réalités étendues, maintenant qu'on entendrait parler, qui permettent cela. Donc ça, c'est juste pour vous montrer les sponsors à gauche et puis toutes les sociétés qui étaient présentes. Donc vraiment, Cran-Montana est devenu pendant quelques jours le centre du monde et chaque année, ça sera ainsi au World XA Forum. Donc c'est très très important de continuer à pousser cela. Et ça n'a pas été une sinecure de monter cet événement from scratch, mais c'est là pour rester. C'est aussi un événement pour rassembler. Donc ça, c'est une image qu'on a fait un clin d'œil à l'image de Mark Zuckerberg à Barcelone. Donc ça, c'était justement il y a un mois, à la soirée des surprises du cerveau que nous avons co-hostée avec Samsung et l'équipe des surprises du cerveau. Il y avait donc près de 400 personnes qui étaient synchronisées ensemble en réalité virtuelle. Donc on prouve bien que non, la réalité virtuelle n'isole pas. C'est une forme d'expérience collective. On va aller de plus en plus vers là, vers une forme de collectif, de social. C'est bien Facebook qui est un réseau social qui a investi là-dedans. Ce n'est pas un hasard. Et c'est ce qu'on cherche à développer. C'est le record en Suisse et l'une des plus grandes rassemblements en Europe. Donc ça, c'est simplement pour expérimenter. Les gens visitaient le cerveau à ce moment-là. Et au niveau de l'éducation, c'est très important aussi. Ici, je vais montrer une vidéo d'une expérimentation qu'on a faite. Donc on avait connecté l'école Le Rosé à Rôles avec le collège Le Réjean à Accrault-Montana. Il y avait 20 enfants d'un côté, 20 de l'autre. en train de suivre un cours sur Apollo 11, sur la Lune. Donc là, vous voyez le retour vidéo. C'est tous les enfants qui sont là en train de se promener. Il y en a donc 40 en tout, dans deux lieux différents. Et le professeur est en train de leur donner un cours justement sur Apollo. Et c'est très, très fort de pouvoir le faire en direct de la Lune. Car on apprend par l'expérience. On se souvient toujours d'où on a voyagé. On a tendance à oublier ce qu'on a vu dans les livres. Donc c'est l'impact qu'a ce média-là. Et c'est aussi pour cela que c'est vraiment important de créer du bon contenu. Parce qu'on a un impact qui est beaucoup plus fort sur les personnes qui le regardent. Et il ne faut pas négliger justement les gens qui regardent ça. Et pour résumer maintenant la volonté du World XR Association, dont je suis le président et le World XR Forum, qui est notre rassemblement annuel. Oui, d'abord, c'est des rencontres. C'est vraiment faire rassembler toutes ces personnes ensemble afin de faire émuler de nouvelles choses autour du Forum annuel. C'est également la création, avec des ateliers sur place, où les gens créent la résidence qui a eu lieu en 2018 et qui va continuer. Et ça, c'est Valérie Félix qui va pouvoir vous en parler dans 2-3 minutes. C'est presque fini. Et enfin, l'implantation. Car ça, c'est la dernière étape et c'est où on veut aller. Les réalités immersives et étendues, c'est beaucoup, beaucoup d'emplois. C'est des nouveaux emplois qui vont se créer. C'est des nouvelles possibilités. Et c'est des opportunités importantes pour la Suisse et pour la région. Là, je parle de la région puisque c'est maintenant ici que le World XR Association a élu domicile, à Grand Montana, dans le Valais. Et c'est là où nous allons pousser ces démarches d'implantation. Aujourd'hui, j'ai la fierté de pouvoir annoncer que grâce à notre activité est celle du délégué de promotion économique de Cran. Il y a déjà 4 sociétés qui s'installent à Cran, Montana, dans ces domaines-là. Une spécialisée dans les light fields qui est arrivée de Chine. Une dans la création de contenu. C'est la mienne, Dirty Bacon, qui va s'installer. Donc ça, c'est l'image du film de Daniel Schweitzer que nous allons tourner le mois prochain en Amazonie, en réalité virtuelle. Une première société dans les jeux vidéo. Donc voilà, nous souhaitons vraiment, vraiment encourager cela car dans le monde d'aujourd'hui, on peut travailler de partout. Et ce qui aurait pu sembler un peu absurde il y a quelques années, d'attirer des sociétés de haute technologie dans une place comme Cran, Montana, ne l'est plus du tout aujourd'hui et peut justement devenir un nouveau trend dans la qualité de vie sans parler de tout l'écosystème valaisan qui se développe avec l'Idiap, la HESSO, Culture Valais, vraiment tout à l'ensemble, on parle d'écosystème, enfin. Je pense qu'on peut vraiment en parler sincèrement et c'est une démarche dans laquelle on va. Donc, notre prochain événement revient au printemps, au mois de mai 2020. Donc, worldxr.org, le site sera bientôt mis à jour mais si vous voulez des informations, vous pouvez déjà vous inscrire sur la newsletter et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me contacter, salar.worldxr.org Vraiment, c'est important que nous soyons tous rassemblés autour de cette démarche, je pense, car nous pouvons aller très très loin et c'est ensemble que nous pouvons y arriver. Voilà, alors je vous remercie pour m'avoir écouté et maintenant, place aux artistes, place à Valérie Félix qui a accompagné Pierre Friquet merveilleusement et Pierre qui a montré son projet cette année à Cran-Montana dans la piscine en Première Mondiale. Voilà, applaudissements Valérie. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements